Bonjour et bienvenue à ce 9e intermètre flamenco, le rendez-vous entre deux rendez-vous du festival Arte Flamenco. Bonjour, cette année les rendez-vous Arte Flamenco présentent un dispositif inédit porté par les talents amateurs et les créateurs inspirés par l'esthétique flamenco. Ces nouvelles animations spontanées et interactives qui rythmeront les événements de la saison 2020-2021 ont pour nom Aire Libre. C'est pour nous l'occasion d'aborder un thème qui revient souvent dans vos questions, le flamenco et l'apprentissage. Nous avons sélectionné trois questions parmi l'ensemble de vos messages. Armand de Bougues écrit J'ai suivi vos intermètre depuis le début. A vous entendre, on a l'impression qu'Arte Flamenco, c'est la partie visible de Niceberg. Jean-Louis, 28 ans, de Vieux-Boucaux, nous demande s'il est possible d'apprendre le flamenco. Marlène, 27 ans, de Vieux-Boucaux, pose la question suivante Il y a-t-il une méthode facile pour classer les différents palos ? Merci pour ces questions. Le mot palo, qui désigne chacune des variétés traditionnelles du champ flamenco, signifie aussi bâton de bois, comme si chaque variété de champ était une ramification d'un arbre. Selon les différents auteurs, il existe entre 40 et 90 palos. L'arbre est une belle façon de figurer la vue d'ensemble des manifestations du flamenco. Elle a des avantages certains, comme celui de faire plonger les racines dans la terre, ces racines étant généralement les rythmes et structures de base, qui ensuite se diversifient en troncs, branches, puis en rameaux, ébrindillent les bâtons. L'arbre permet aussi de visualiser une sorte d'évolution chronologique, les styles les plus anciens étant les plus proches des racines et du tronc. Il y a d'autres formes de classer ces variétés. La question de base étant, quelle est la finalité de ce classement ? On peut très bien les classer en fonction des rythmes, binaire, ternaire, mixte, en fonction de la tonalité, tonale, majeur, bineur, andalouse, modale, phrygienne, en fonction de la structure des textes, des tercets, quatrains, romances, en fonction de la région de création et de diffusion, Cadix, Lepore, Jerez, Grenade, Colombie, en fonction de la possibilité d'être dansé. Certaines structures se prêtent mieux que d'autres à la danse traditionnelle par leur cadence marquée, et d'autres, moins marquées, offrent plus de possibilités à une création dansée d'une autre expressivité. À une certaine époque, on prenait en compte l'argument instrumental. Est-ce que la guitare peut accompagner le chant ou pas ? J'ai connu des amateurs très sensibles qui les classaient en plus ou moins tristes, plus ou moins joyeux. Je vais me risquer à conseiller un système de classement facile. D'un côté, les styles que j'apprécie aujourd'hui, de l'autre côté, ceux que j'apprécierai avec le temps. Beaucoup de temps. J'ai parlé de troncs et de racines, comme on peut utiliser l'image de l'iceberg. Oui, on ne voit que la partie émergée des choses. J'aurais préféré, concernant le flamenco, qu'on parle d'un volcan plutôt que d'un iceberg. L'expression flamenca tient plus du jaillissement, de l'explosion, du feu, que de la glace. La véritable lave se forme dans les entrailles secrètes de la terre qui la couvre. Puis, elle jaillit vers le ciel en l'éclairant de ses lueurs éphémères et retombe sur terre. En se refroidissant, elle forme une roche sombre qui consolide le volcan et lui fait gagner lentement quelques centimètres de hauteur. Iceberg ou volcan, il est vrai que chaque festival, chaque spectacle, ne représente que la partie visible d'un tout, dont la gestation se fait dans les profondeurs. On parle de canter rondo, profond. On parle de sonidos negros, de sonorités sombres. Le prisonnier clame sa tona carcelera du fond de sa cellule. Le martinete est un chant de la forge, feu et fer, protégé par Vulcain. Vulcain, Héphaïstos dans la mythologie grecque, était un dieu moche et boiteux, qui avait réussi à séduire et épouser Aphrodite, la déesse de la beauté et de l'amour. Lorsqu'on admire la danse flamboyante et joyeuse d'une bailaora, il faut que le spectateur puisse reconnaître, au détour d'un geste virevoltant de mentir, la même énergie originelle que le forgeron met dans le façonnage d'un fer à cheval. En multipliant les rencontres, exposition, conférences autour des récitals et spectacles, les organisateurs, dont Arte Flamenco, essayent de donner des clés de lecture pour apprécier le travail des artistes. Les stages et les scènes ouvertes, avec aire libre, par exemple, sont une manière d'aborder la surface des choses, puis à partir du plaisir éprouvé, tâchez d'approfondir. L'apprentissage est un état d'esprit ouvert à tous, ardu et plaisant, et illimité. Apprendre est une démarche, savoir est une illusion, maîtriser est une exception. Ce neuvième intermède touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. En attendant de nous revoir, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des établissements qui participent à Aire Libre. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501